Après deux reports en décembre et en janvier, pour cause de terrain impraticable, le match entre le TFC et le FC Istres devrait bien se jouer samedi. La 18ème journée succède à la 21ème, la machine a remonté le temps et le classement est de sortie en cette fin janvier. Moi je ne dirais pas le mois de janvier mais le mois de décembre. Parce qu'il faut se rappeler que Istres c'est un match du mois de décembre. Et si on gagnait ce match-là, ça voudrait dire qu'après les matchs allés, on a 29 points. Aujourd'hui, le TFC est 10ème avec 27 points et cherche de la régularité. Brillant à Monaco en Coupe de France, absent contre Dijon, les hommes de Daniel Sanchez ont accroché le point du match nul au Havre, présent physiquement et fort moralement. Tu es obligé de prendre en compte les deux derniers matchs. Tu prends en compte le match de Dijon parce que tu dois une revanche aux supporters qui ont été très déçus, ce qui est vraiment compréhensible. Et toi tu essaies de garder le calme que tu as eu au Havre parce que tu ne sais pas comment ça va commencer. Ça c'est le début. Maintenant il ne faut pas oublier la rigueur et l'impact physique qu'on doit avoir qu'on n'a pas eu contre Dijon. Donc il faut garder les deux. Renouer avec les trois points à la vallée du Cher devient aussi une priorité pour le TFC, privé de victoire en championnat à domicile depuis fin novembre et la venue du Sko d'Angers. Depuis, Brest et Dijon ont déjoué les plans Tourangeau en contre et le FC Istres est maintenant prévenu. C'est vrai que quand on est à domicile, on a toujours envie de se porter à l'attaque. Simplement, c'est vrai que les contres, on ouvre des espaces qui profitent à l'adversaire. Donc il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu entre apporter ce qu'il faut mais aussi ne pas se dégarnir derrière. Donc c'est toujours ce même équilibre à trouver. Le Tour Football Club cherche donc à se relancer avec ce match providentiel reporté. Les joueurs d'Istres qui reviennent pour la troisième fois en Touraine connaissent maintenant la recette des troubles faites.